Forcément mon jugement est un peu biaisé vu que je suis la créatrice donc c'est ce que je trouve pas forcément dans d'autres jardins, c'est la convivialité, la possibilité d'être à la fois dans le jardinage, la rencontre, la construction aussi qui est une part importante du projet et en même temps on sert de lieu ressource parce que comme on travaille avec plusieurs partenaires sur le quartier, on est souvent sollicité pour répondre à des problèmes au détour d'une conversation, d'une rencontre donc du coup on est vraiment dans du travail social et en même temps vers la transition écologique. Déjà l'agrandissement du jardin puisqu'on a grandi petit à petit notre action au départ sur la partie historique du jardin, on a débordé sur les côtés puis maintenant on déborde sur le jardin terrier et aussi la construction qui fait que chaque année avec les habitants co-construits autour d'une maquette on réfléchit ensemble et du coup ça permet chaque année de nous donner un objectif, d'y aller à notre rythme, ça c'est très important. Et puis c'est aussi un tremplin qui est professionnel avec les années puisque ça a permis à des gens du quartier de penser à créer une activité professionnelle donc c'est une nouvelle ressource dans le quartier depuis quelques années. La plus récente en tête là c'est quand au mois de septembre Indecosa CGT37 a organisé un événement hors les murs dans le quartier donc du coup ça a été une super journée qui a commencé par un banquet partagé et après on avait une association qui s'appelait Qui nettoie si se nettoie qui a organisé un ramassage de déchets dans le quartier donc ça a été super et puis surtout on a fini avec une pièce de théâtre offerte par la compagnie Pippo donc pour la première fois théâtre de plein air au Planitas donc voilà c'était une belle journée. Bah oui parce que de toute manière on apporte de la verdure dans le quartier même si on est vraiment placé juste à côté d'un jardin par les plantations qu'on met dans les bacs et puis par des hôtels à insectes qu'on dissémine un petit peu partout déjà on a un impact positif sur la biodiversité et puis effectivement on recycle aussi cette année comme on a été amené à déconstruire des bacs qui avaient le bois pourri on a récupéré une partie de ce bois pour construire un autre hôtel à insectes donc jusqu'au bout on recycle les plantes, le bois, tout.